Avant tout, permettez-moi de renouveler mes pieuses pensées à l'endroit de nos camarades qui sont honoureux au prix du sacrifice suprême. Les sacerdotes de défendre le Burkina Faso. Ensemble, observez une minute de silence. Merci. Puissent leur sacrifice raviver la flamme du combattant qui habite chacun de nous. De même, je formule le vœu de prendre rétablissement à tous ceux qui, par leur engagement au front, souffrent de maux divers dans leur chair et dans leur âme. Aux familles affectées, j'exprime ma compassion et la solidarité de tous. Distinguées personnalités, chers Frédard, Messieurs, Mesdames et Messieurs, il a plu à son excellent M. le Président de la Transition, chef suprême des armées et au Premier ministre de me conter la lourde mission de conduire le ministère de la Défense et des anciens combattants en ces moments de grands défis pour notre patrie. J'en mesure la portée, non sans au préalable, leur témoigne toute ma gratitude pour cette confiance et les rassures que j'engagerai toute mon exergie pour le soutien de tous, pour que notre département relève les défis qui sont les siens. Ces défis sont déjà connus. Ce sont renforcer la cohésion interne aux armées avec l'effort de sécurité intérieure, reconquérir les portions sur influence terroriste, contribuer à la protection et à l'assistance des populations. Pour y parvenir, il nous faut rester soudés afin de faire face intelligemment au turbulent d'une nouvelle étape historique de la vie, ou plutôt de la survie, de nos États. Cette étape pose une problématique dans laquelle se joue une redistribution des cartes tant au plan national qu'international dans tous les domaines d'activité. Nos États, particulièrement ceux du Sahel, connaissent des turbulences qui, faut-il le souligner, s'amplifient, nourrissent et se nourrissent des crises sociétales, générationnelles, économiques, communautaires, politiques, etc. La conséquence en est que le tissu social et le vivre ensemble sont détricotés au point de créer de graves ruptures au sein des institutions de défense sans de gravité des pays victimes. Ils en sont affaiblis, désarticulés et courent même le risque de disparaître si rien n'est fait. Voilà le plus grand défi que notre pays connaît avec la menace terroriste qui cherche à rompre la résilience de notre armée et celle de notre peuple. Aussi, devrons-nous, en tant que membres de l'institution de défense de notre pays, comprendre ces nouveaux enjeux et développer en réaction un génie collectif à l'image de nos prédécesseurs qui ont su faire en 1947 pour sauver notre pays d'une disparition programmée depuis 1932. Pour la cause, nos dévenciers se sont surpassés, ont eu leur égo et leur divergence en mettant en convergence tous leurs efforts pour bâtir ce pays qui nous ont légués. À leur image, nous devons nous assumer face aux nouveaux bouleversements et transmettre à notre tour, fièrement, le flambeau ardent de la patrie à nos enfants. L'accomplissement de ce devoir générationnel qui nous incombe en ces moments nous impose, en tant que militaires, de nous raviver en adoptant les comportements qui sient. Vite, faisons notre mieux en abandonnant nos égaux pour l'unique intérêt de la patrie. J'appelle de tous mes voeux les chefs militaires, les officiers, les leaders avancés de notre institution à donner le tempo de ces changements pour mobiliser les hommes. Aux sous-officiers, j'attends de vous que vous jouiez votre rôle d'encadrement sans lequel aucune troupe ne peut être contrôlée. Aux militaires du vent, j'attends de vous le strict respect des règles et consignes sans lesquelles aucune troupe ne pourra être une force devant un ennemi, même de petite taille. Alors, faisons notre les principes et valeurs connus qui gouvernent la vie militaire. la discipline, le sens du devoir et de l'honneur, l'équité, le don de soi et le professionnalisme. Sachons reconnaître nos erreurs individuellement, collectivement, cumulées durant des années, du fête des vicissus liés à notre histoire et y retrouvons-nous en fraternité. Transformons enfin nos ressentis en fort de cohésion en prenant du recul et de la hauteur face aux obstacles pour redonner à notre institution l'image que notre peuple en détresse souhaite. C'est à ce prix que le peuple nous accompagnera pour les victoires attendues et pour sûr, il nous le reconnaîtra. Pour terminer, je voudrais être reconnaissant à mes collègues ministres pour leur marque de solidarité. Je magnifie surtout l'action de mes prédécesseurs à la tête de ce ministère et leur dire que je serai à leur trousse chaque fois que possède besoin. Au chef d'état-major général des armées, j'adresse mes félicitations pour les nombreux efforts consentis pour le renforcement de la cohésion au sein des armées. Au fort de sécurité, je réaffirme ma forte conviction qu'il nous faut conjuguer nos efforts dans un élan et esprit de complémentarité sans faille. Au personnel civil de la défense, soyez rassurés que votre contribution à la bonne marche du ministère est reconnue et salue. Pour terminer, je m'en voudrais de ne pas remercier nos partenaires, les médias et toutes les personnes qui viennent d'habitude en aide. Sachez que cette guerre est aussi la vôtre dans sa dimension communicationnelle. Votre veille et réponse appropriée frapperont l'ennemi et l'affirberont sur ce champ de bataille au profit des troupes combattantes. Merci de nous accompagner. A tous, je dis merci pour le déplacement ici ce soir. Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse les forces armées nationales, la patte ou la mort vaincront.